Seules deux personnes dans la Bible sont spécifiquement mentionnées comme s'étant remariées après le décès de leur conjoint. Abraham avec Ketoura, Genèse 25.1 et Ruth avec Boaz, Ruth 4.13. Dans aucun des cas, la Bible ne décrit la qualité du second mariage. La Bible ne décrit nulle part une personne se remariant après un divorce. Mais qu'un second mariage suive un mariage, qu'il s'agisse d'un premier, d'un deuxième ou d'un troisième mariage, les maris doivent aimer leur femme avec sacrifice, Éphésiens 5.25. Et les femmes doivent se soumettre gracieusement à leur mari, Éphésiens 5.22. Un mari et sa femme doivent considérer le mariage comme permanent et inséparable, à l'exception de la mort, Matthieu 19.6. Les maris et les femmes doivent s'aimer, se pardonner mutuellement et chercher à se respecter et à se comprendre, Éphésiens 5.33. Un pied à 3.7. Par-dessus tout, la clé pour réussir un second mariage est de confier le mariage à Dieu et de compter sur lui pour la grâce et la force nécessaires. Un mariage est destiné à illustrer Christ et l'Église, Éphésiens 5.29.32. Ce n'est que par Christ qu'un mariage peut être tout ce que Dieu veut qu'il soit. De plus, dans tout mariage, lorsque des difficultés surviennent, les couples devraient demander conseil à un pasteur ou à un conseiller chrétien. Proverbe 15.22. Comprendre ce que Dieu dit à propos du mariage et lui soumettre le mariage est la clé pour réussir. Sans conseil, les plans échouent, mais avec de nombreux conseillers, ils réussissent. Merci.